Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va poursuivre notre étude de l'analyse musicale, voir comment on peut tâcher de répondre à cette épineuse et éternelle question, comment la pièce musicale est-elle faite, et je vais particulièrement m'intéresser aux pages 16, 17 et 18 de votre cahier de notes de cours pour voir un type précis d'analyse qu'on va appeler l'analyse mélodique. Donc, on va dans les semaines à venir se concentrer sur différents paramètres de la musique, pour aujourd'hui on va se concentrer principalement sur la mélodie, et par la suite on va voir différentes notions en lien avec l'analyse harmonique. Bien sûr, ce n'est pas deux paramètres qui sont complètement séparés. Dans le système tonal, l'harmonie va déterminer la façon dont la mélodie est construite, et donc même en écoutant simplement la mélodie, on peut entendre souvent des fonctions harmoniques qui se cachent derrière. Donc ces paramètres de mélodie et d'harmonie ne sont pas complètement indépendants, sont intimement liés, et sont même liés à celui du rythme, parce que souvent ce qui aide à déterminer qu'on perçoive une note mélodique comme étant harmoniquement significative ou pas, c'est par exemple qu'elle va arriver sur les temps forts, alors que les notes sur les temps faibles, on va plutôt les entendre comme des notes de passage, et donc des notes qui sont harmoniquement moins significatives. Donc même si pour des besoins pédagogiques, on va temporairement séparer les paramètres de mélodie, d'harmonie et de rythme, soyez conscients que dans la réalité de la musique, ces choses-là ne sont pas séparées, mais sont intimement imbriquées les unes dans les autres, parce que c'est ce qui donne l'identité musicale à la pièce qu'on va analyser. Donc pour l'instant, allons à la page 16 de votre cahier de notes de cours. Je vous ai mis là un cours extrait, les 17 premières mesures du troisième mouvement de la sonate opus 13 de Beethoven, sonate dite pathétique. Le troisième mouvement obéit à une forme qu'on appelle le rondeau. On va parler un petit peu plus en détail du rondeau plus tard, mais sachez simplement pour l'instant que le rondeau est une forme qui est caractérisée par le retour régulier d'une ritournelle, qu'on appelle parfois aussi refrain. Donc on va maintenant analyser ce thème ou cette ritournelle, qui va revenir à plusieurs reprises tout au long du mouvement, parce que le schéma de base du rondeau de sonate classique, c'est A, B, A, C, A, B, A. Donc vous voyez que le A, le thème principal, la mélodie prédominante, va revenir à quatre reprises dans l'interprétation du mouvement. Et donc on va prendre ces 17 mesures, cette ritournelle, et on va en faire l'analyse mélodique. Commençons d'abord par l'écouter. Alors étant donné que notre analyse, porte principalement sur la mélodie, on va pour l'instant se concentrer beaucoup plus sur ce qui se passe à la main droite et en clé de sol que dans l'accompagnement. On va quand même avoir besoin de faire appel à l'accompagnement de temps en temps, ne serait-ce que pour nous aider à déterminer si les cadences qu'on va entendre sont suspensives ou conclusives. Donc ça c'est la principale question qu'on va se poser en ce moment, parce que même en analysant la mélodie, on va essayer d'établir une structure, et qu'est-ce qui nous donne la structure en musique, c'est l'établissement des cadences. Or ces cadences-là, on a vu l'autre fois en analysant les télétobies, qu'elles peuvent être ou bien suspensives ou bien conclusives. Donc on va essayer de ramasser ces notions-là et de voir comment la mélodie est construite. Si on écoute seulement la mélodie, j'arrête ici. D'une part parce que ça fait 8 mesures et qu'on va arriver à ce moment-là au premier silence significatif dans la mélodie. Si vous regardez ce qui se passe à la mesure 8, après, on a deux temps de silence. Et ce qui va arriver à la fin de la mesure 8, c'est simplement la répétition des mesures 5 à 8. Donc on va commencer par regarder ces 8 premières mesures-là, et ensuite on regardera ce qui se passe dans les 9 mesures suivantes. Alors, on a 8 mesures. Est-ce qu'on pourrait le découper en 4 plus 4? C'est la première question qu'on va chercher à se poser. La réponse, manifestement, c'est oui. Parce que quand on arrive à la mesure 4, on a un sol en blanche pointée, ce qui est de loin la valeur la plus longue de ces 8 mesures-là. Et on arrive avec notre valeur longue au premier temps de la mesure 4, ce qui se trouve à être structurellement exactement le milieu du thème lui-même. Donc on a un 4 mesures. Et ensuite, on a 4 autres mesures. On a 3 bémols à la clé, et vous pouvez voir à la mélodie dès la mesure 2, et à l'accompagnement dès la mesure 1, la présence du si bécart. On peut déjà, de toute évidence, conclure qu'on est en do mineur. Étant en do mineur, on va avoir un accord de tonique et un accord de dominante. Et la présence de l'accord de dominante dans la partition va souvent être renforcée par la présence du si bécart, qui est notre sensible. Donc on ne peut pas avoir de réelle fonction de dominante dans le système tonal si on n'a pas une sensible en quelque part. Or, quand on est en mineur, la sensible correspond toujours à une altération accidentelle, parce que ce qu'on a à la clé en mineur, c'est la sous-tonique. En do mineur, on a un si bémol à la clé. Or, harmoniquement, souvent on n'a pas besoin du si bémol, mais on a besoin de la sensible, le si bécart, notamment pour affirmer une fonction de dominante. Donc, quand on a un si bécart en quelque part dans la partition, il y a de fortes chances qu'on soit en présence d'une fonction 5, d'une fonction de dominante. Or, ici, on regarde maintenant ce qui se passe à la mesure 4, on a notre blanche pointée à la main droite, la main gauche fait sol, si, ré, sol, avec le si bécart. Ça, c'est un gros 5. Ensuite, on saute un peu. Do, mi, sol, do. Ça, c'est un. On a identifié les deux accords les plus importants de toutes les huit premières mesures de la pièce. À la mesure 4, la mélodie joue un sol, qui est la dominante. L'harmonie joue un 5 en dessous. Et à la mesure 8, la mélodie joue un do. Et l'accompagnement en dessous joue do, mi, sol, do. Donc, on a notre structure. On a 4 mesures plus 4 mesures. 4 mesures avec cadence à la dominante, suivi de 4 mesures, cadence à la tonique. C'est exactement ce qu'on avait dans le thème des Teletubbies. 4 mesures, cadence sur 5, 4 mesures, cadence sur 1. Ici, on va développer davantage, parce qu'il y a encore 9 mesures qui nous attendent. Mais quand je vous disais que les Teletubbies sont une excellente introduction à l'analyse musicale, notamment de la musique de Beethoven, vous voyez ici la réapparition de notre structure question-réponse ou antécédent conséquent dans une forme de 4 mesures plus 4 mesures. Revenons maintenant à la mélodie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se demander en lien avec une mélodie. Premièrement, quel est son ambitus? Quels sont ses intervalles significatifs? Quelles sont les courbes mélodiques qui sont employées? Tous ces paramètres-là sont listés en pages 17 et 18 de votre cahier de notes de cours. Donc, si vous voulez, on va les prendre en ordre. Et on va regarder comment c'est fait. Intervalles. Alors, ça commence par une quarte. Ensuite, il y a beaucoup de secondes et de tierces. Tout ça, c'est des secondes. Donc, il y a, je dirais, dans les 4 premières mesures, une prédominance de mouvements conjoints, à part la quarte initiale. C'est très conjoint, tout ça. À partir de la mesure 5, les intervalles mélodiquement les plus significatifs, les plus lourds de sens, ceux qui donnent vraiment leur caractère et leur identité à la mélodie, c'est des intervalles plus disjoints et descendants. Alors que nos 4 premières mesures avaient un caractère ascendant. On part de la note la plus basse. Et on s'en va vers un sommet. Donc, tout ça a un caractère très ascendant. Ensuite, on repart du haut. Puis ça descend. Donc, on a 4 mesures avec du mouvement plus conjoint et à caractère ascendant, suivi de 4 mesures plus disjointes et à caractère plus descendant, qui vont repartir de la dominante, le seul premier espace supplémentaire, et qui vont venir résoudre sur le dos tonique troisième espace. Vous voyez déjà le souci de la symétrie. 4 mesures qui montent, 4 mesures qui descendent. 4 mesures très conjointes, suivi de 4 mesures marquées par des intervalles plus disjoints. Il y a une prédominance des croches dans le premier membre de phrase. Le deuxième membre de phrase, c'est plutôt les blanches suivies de noir, qui lui donnent son caractère. Mais remarquez cette idée d'opposition, puis de contraste, puis de complémentarité aussi, parce que 4 mesures qui finissent sur la dominante vont être très bien suivies de 4 mesures qui s'en vont vers la tonique. Structurellement parlant, tout ça fait beaucoup de sens. Donc, on pourrait avoir simplement un petit thème de 8 mesures, mais il ne serait pas très développé. Et ce que Beethoven va faire, c'est qu'il va partir de cette phrase de 8 mesures-là et il va la développer. Donc, comment est-ce qu'on va développer ça? Premièrement, il va répéter le conséquent. Donc, on a une structure AB, puis là, il va répéter le B. Dans les mesures 9 à 12, ce que vous avez, en gros, c'est la répétition de 5 à 8. Ce qui va être différent, c'est des choses assez mineures. Si on regarde à la mesure 9, il va doubler le La à l'octave, mais mélodiquement, ça ne change rien. L'accompagnement est différent aussi, mais encore là, c'est des variations purement de surface, purement cosmétiques, si vous voulez. C'est la même mélodie. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quelque chose qui est thématiquement moins fort, moins important que tout ce qu'on a eu depuis le début. Ce qui donne vraiment l'identité à ce thème-là, c'est... Alors que les gammes descendantes de la fin... C'est thématiquement moins fort. C'est presque si ce terme-là n'avait pas une connotation aussi péjorative du genre de remplissage. Donc, dans le style classique, dans la musique de Beethoven, un peu comme dans une histoire qui est bien faite. Il y a des temps forts dans l'histoire, puis il y a des moments plus calmes. De la même façon, thématiquement, il y a des éléments qui sont très significatifs, et il y a d'autres éléments qui sont thématiquement plus faibles, qui sont là pour nous faire un peu attendre entre des thèmes importants. Donc, il y a cette idée de thème de transition, de thème de fermeture, de thème d'importance secondaire, qui souvent vont être faits avec des gammes, des arpèges, du matériau thématique moins significatif, moins original, moins fort, pour justement permettre de, ici, clore la section. Alors, tout ce qu'on a à partir de la mesure 12, la fin de la mesure 12, 12 à 17, j'aurais tendance à appeler ça une coda de thème, c'est-à-dire juste la terminaison du thème, la queue, la fin du thème. Coda vient de l'italien qui veut dire queue. Donc, c'est simplement les gammes, puis les gros accords cadentiels. 1, 5, 1, 5, 1, pour vraiment marquer la fin du thème de façon plus forte, plus dramatique, que simplement... Ça, c'est une fin qui est très douce, finalement. Alors que... C'est une fin qui est immensément plus dramatique. Donc, on voit que notre thème est construit autour d'une phrase de 8 mesures, 4 plus 4, mais on a pris les éléments de cette phrase-là et on les a développés davantage. Au-delà de la phrase de 8 mesures, il y a un thème de 17 mesures. Et comment ce thème de 17 mesures-là est fait? On a A, 4 mesures, B, 4 mesures, reprise de B, 4 mesures, et on a ensuite 5 mesures de ce que j'appellerais une coda de thème. Donc, structure A, B, B, C, ou A, B, B, Coda. Vous l'avez expliqué à la page 18. Structure de l'extrait, mesure 1 à 4.3, 4.4 à 8.1, etc. Mon système de décimales, c'est pour représenter les temps à l'intérieur de la mesure. Donc, mesure 4.3 ne veut pas dire 4 et 3 dixièmes, mais veut dire mesure 4 troisième temps. Deuxième élément, mesure 4.4 à 8.1, donc mesure 4 quatrième temps à mesure 8 premier temps, et ainsi de suite. Vous avez, après les nombres de mesures, la cadence. Est-ce qu'on va sur 5? Est-ce qu'on va sur 1? Ça nous aide à déterminer. Est-ce que c'est suspensif? Est-ce que c'est conclusif? Quel est le caractère de tout ça? Et le rôle dans la structure. Donc, j'ai identifié le rôle des mesures 1 à 4 comme étant la question ou antécédent. 4 à .4, donc 5 à 8, va être la réponse ou le conséquent. On a une reprise de la réponse et finalement, la coda de thème. Donc, c'est le rôle que vient jouer chaque élément de 4 ou 5 mesures à l'intérieur de ce grand thème de 17 mesures. Donc, j'espère que tout ça est assez clair pour l'instant. En gros, il s'agit simplement de voir dans une pièce musicale qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui est différent. Alors, qu'est-ce qui est semblable ici? Qu'est-ce qui est semblable, c'est les mesures 5 à 8 qui sont semblables à 9 à 12. Puis, tout le reste est différent. Donc, dès qu'on a établi ça, ça nous donne la structure A, B, B, C. Il s'agit de voir maintenant à quoi servent les choses. Le A sert à créer une cadence à la dominante, une suspension. Le B sert à ramener la tonique. Donc, A, B font une question-réponse. Le B suivant est une reprise de la réponse. Puis, le C à la fin, avec les gammes descendantes et les accords cadentiels très forts, servent à bien marquer la fin du thème et donc jouent ce rôle de coda de thème. Bon, intervalles. C'est sûr que dans toutes les pièces musicales, il y a des intervalles. Il y a des pièces dans lesquelles certains intervalles sont particulièrement importants ou significatifs, d'autres dans lesquelles on change constamment d'intervalles. Donc, c'est pas parce que le mot intervalles fait partie des items traités ici que nécessairement, dans toutes les pièces, vous aurez des intervalles qui sont particulièrement significatifs. Peut-être, parfois, ce qui est significatif, c'est que, justement, on change constamment d'intervalles puis on a plusieurs intervalles différents, ce qui crée une espèce d'incertitude ou d'impression un peu chaotique ou aléatoire dans le déroulement du thème. À l'inverse, s'il y a des intervalles qui reviennent très souvent, ça crée une certaine prévisibilité, ça crée une espèce de logique interne à l'intérieur du thème. On a vu avec les Teletubbies l'importance des tierces descendantes. J'avais fait le parallèle avec la cinquième symphonie de Beethoven qui est aussi un thème dans lequel les tierces descendantes ont une importance absolument incontournable. Ici, je pense que ce qui est intervalliquement significatif, c'est l'opposition entre les mouvements conjoints des quatre premières mesures et les quintes descendantes des quatre mesures suivantes pour créer, justement, cette espèce d'opposition et cette espèce de complémentarité. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Intervalle, en général conjoint, beaucoup de secondes, quelques tierces et unissons. Intervalle significatif, mesure 5 et 9, la quinte diminuée descendante, la bémol ré, suivie de la quinte juste descendante aux mesures 6 et 10. Mesure 12, on a cette septième mineure ascendante qui sert à démarquer la fin du B avec le début de la cauda de thème. Donc, on était sur le Do, on saute au Si bémol, ce qui crée, justement, un saut de septième. Et juste après, on a le saut d'octave. Donc, dans les deux cas, un intervalle qui est plus dissonant, la quinte diminuée, suivie de la quinte juste, et par la suite, le saut de septième, suivi du saut d'octave. C'est comme si Beethoven crée mélodiquement ou intervalliquement des genres de tensions détentes parce qu'il y a un intervalle mélodiquement plus instable, la quinte diminuée, la septième mineure, qui est tout de suite après, suivie d'un intervalle mélodiquement beaucoup plus consonant, la quinte juste, puis l'octave. Donc, même sans harmoniser, sans jouer des accords, on peut souvent trouver dans la musique tonale cette dialectique de tensions détentes, d'un intervalle dissonant qui va être suivi d'un intervalle consonant, ce qui crée ni plus ni moins qu'un genre de rythme quasi respiratoire dans la musique parce que les tensions sont suivies de détentes et il y a une autre tension puis il y a une autre détente, puis etc. Donc, ça crée constamment ce flux et ce reflux, ce mouvement, cette respiration à l'intérieur de la musique. Ambitus, deuxième point, l'ambitus, c'est simplement le registre de la mélodie, donc c'est l'intervalle entre sa note la plus basse et sa note la plus aiguë. Donc, il s'agit de voir dans la mélodie, laissez faire la main gauche, laissez faire l'accompagnement dans la mélodie. Quelle est la note la plus basse? C'est la première, le sol initial. Quelle est la note la plus haute? C'est le do deuxième ligne qu'on retrouve à la mesure, mon Dieu, j'ai de la misère à voir les chiffres, c'est bien trop petit, à la mesure 14 puis on le retrouve à la fin aussi. Donc, on part du sol ici puis on finit sur le do en haut, ce qui fait une onzième. Techniquement, une onzième, c'est considéré comme un ambitus large. L'ambitus est étroit s'il va de l'unisson à la quinte, il est moyen s'il va de la sixte à la dixième et il est large s'il fait une onzième et plus. À quoi ça sert de calculer l'ambitus? À toutes sortes de choses. Premièrement, ça peut nous donner des indices de l'époque, du style et du caractère de la mélodie. Par exemple, les mélodies très anciennes avaient un ambitus très étroit. Il y a des pièces de chant grégorien qui ont un ambitus de quinte. Par la suite, on va élargir jusqu'à l'octave. Mais donc, les pièces à ambitus plus étroits ont souvent un caractère plus vocal et parfois plus ancien. Et les pièces à ambitus plus larges sont bien faites pour les instruments parce qu'évidemment, sur un instrument, surtout le piano, on va avoir un ambitus extrêmement large. Et par ailleurs, ça peut témoigner d'une pièce plus récente aussi parce que historiquement, dans l'histoire de la musique, comme je vous disais, au Moyen-Âge, l'ambitus était plus étroit et plus on avance au fil des siècles, plus l'ambitus des mélodies va se développer. Donc, il faut trouver la note la plus grave, la note la plus aiguë, calculer la distance ou l'intervalle entre les deux. Et si ça vous donne quelque chose de l'unisson à la quinte, c'est un ambitus étroit. De la sixthe à la dixième, ambitus moyen, onzième et plus, ambitus large, qu'on a ici. C'est large, mais de justesse. C'est le plus petit ambitus large possible. C'est cet onzième juste ou si vous voulez, une octave plus une quarte. Les courbes mélodiques, c'est la tendance générale de la mélodie dans un temps donné. Généralement, je cherche à découper en fonction des membres de phrases parce que c'est une unité qui est juste assez longue pour qu'on ait un mouvement significatif dans la mélodie, mais en même temps, pas trop longue pour qu'on puisse avoir l'équivalent, si vous voulez, d'un groupe dans une phrase. Le groupe sujet, le groupe verbe, le groupe complément, etc. Donc, la courbe mélodique pendant un membre de phrase, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand je vous ai fait remarquer que les quatre premières mesures ont un caractère ascendant, que les quatre mesures suivantes ont un caractère descendant, et que ceci crée à la fois un contraste et une symétrie, c'est dans l'item courbe mélodique qu'on va en parler. Donc, quelles sont les principales courbes mélodiques? Il y a la vague et il y a la ligne. Ce sont les principales. La vague peut être ascendante ou descendante ou stable. Si la vague gravite toujours autour d'une note centrale, c'est une vague qui est assez stable. Si elle commence très haut, puis tout en faisant des mouvements qui montent et descendent, elle a une tendance générale vers le grave, on va dire que c'est une vague descendante. À l'inverse, une vague qui part du grave, comme ici, on a une vague qui commence sur la note la plus grave de tout le thème, qui est le sol deuxième ligne. Qui monte, qui redescend, qui descend, qui monte. Voilà. Donc, ça monte, ça redescend et ça remonte jusqu'à son sommet. C'est vraiment caractéristique d'une vague ascendante. On est en haut, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Ça monte et ça descend, mais la note la plus aiguë est au début, puis la note la plus grave est à la fin. Donc, on pourrait dire qu'on a ici une vague descendante. Très souvent, vous allez trouver, surtout dans la musique romantique au 19e siècle, des mélodies en forme d'arche. Donc, ça, ce serait une courbe mélodique. Si vous avez quelque chose qui commence et finit dans le grave et dont le sommet arrive à peu près au milieu, ça fait une arche. À la limite, on pourrait presque dire que nos deux courbes mélodiques ici forment une arche aussi parce qu'on commence sur la note la plus grave, on va chercher le sommet mélodique au milieu et on redescend par la suite sur la tonique. Donc, la juxtaposition de nos deux courbes mélodiques, la vague ascendante et la vague descendante, donne une grande arche de huit mesures qui part de la dominante et qui nous amène à la tonique. Donc, vous les avez là. Courbes mélodiques, 0 à 4.3, vague ascendante, 4.4 à 8.1, vague descendante qui est reprise de 8.4 à 12.1. Vous avez ensuite deux lignes descendantes, les traits de gamme. Et ensuite, les accords des mesures 16-17 dont le rôle mélodique est assez faible. C'est vraiment des gros accords harmoniques, rythmiques, donc il n'y a pas vraiment de thème là-dedans. C'est simplement du matériau purement cadentiel. Mode employé. On est en do mineur, mais ça aide d'être un peu plus spécifique. Est-ce qu'on est en do mineur mélodique, en do mineur harmonique, en do mineur naturel? Évidemment, ça va dépendre de l'altération principalement de la note si. Quand le si est bécard, ça va nous donner une couleur plutôt harmonique, parfois peut-être mélodique. Et quand le si est bémol, ça va plus sonner comme du mineur naturel. Beethoven fait quelque chose d'assez étonnant et audacieux à la mesure 12. On a le si bémol à la mélodie et on a le si bécard à l'accompagnement. Mesure 12, deuxième temps. Beethoven est très bon pour ça. Il nous donne les dissonances les plus spectaculaires puis à moins de s'y arrêter, on ne s'en rend jamais compte. Pensez à... octaves, neuvième mineur, suivi d'une septième majeure. on ne peut pas imaginer deux intervalles plus dissonants que cette neuvième mineure suivie d'une septième majeure. Mais dans le contexte, ça passe comme une lettre à la poste. entre autres parce qu'on comprend que ça fait simplement une espèce d'étau chromatique autour du si, autour de la fondamentale. Donc, étant donné que lorsque le si a été mis en place, il est parfaitement consonnant, l'oreille l'accepte très bien. Et l'oreille l'accepte d'autant plus si le mouvement est conjoint et il n'y a pas de mouvement plus conjoint que le mouvement chromatique. Donc, le Ré dièse au Mi, le Fa dièse au Sol, le Si au Do. Même si ça crée une dissonance très forte, à cause de cette conduite des voix hyper conjointes, l'oreille l'accepte facilement et par la suite, une espèce d'apogéature qui vient se résoudre. Bref, retenez simplement qu'on retrouve souvent chez Beethoven des dissonances extrêmement audacieuses et dont on ne se rend même pas compte à moins de s'y arrêter. C'est ce qui fait qu'il y a dans le style classique souvent une fausse simplicité. On a faussement l'impression que cette musique-là est parfaitement consonante alors qu'il y a des dissonances un peu partout mais elles sont tellement bien amenées avec une conduite des voix tellement logique et une résolution tellement satisfaisante qu'elles ne nous frappent jamais comme étant vraiment des dissonances. Et pourtant, c'est un peu ce qu'on a ici au deuxième temps de la mesure 12. C'est quoi cet intervalle-là? C'est comme une double octave diminuée de si bécart à si bémol. Qu'est-ce qui la justifie? la mélodie est en mineur naturel. La mélodie est en mineur naturel. L'accompagnement fait simplement ce qu'on va appeler éventuellement on va le voir une broderie chromatique. C'est une note ornementale. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un mi bécart? Je vous donne un punchline on va le voir plus tard. C'est la sensible de fa et ça crée une fonction dominante de fa. Je vais insister là-dessus pour les trois sessions à venir. Pour créer une fonction dominante, on a besoin de la sensible et très souvent dans le système tonal quand on vient hausser une note on crée une sensible. Quand on est en do mineur le mi est supposé être bémol. Dès que je vais jouer un mi bécart je crée la sensible de fa. Donc je crée une fonction 5 de fa. Quand je joue un do avec un mi bécart mon do n'a plus une fonction de tonique il a une fonction de dominante car do est la dominante de fa. Alors, pourquoi est-ce qu'en do mineur on peut avoir des mi bécart? Parce qu'on crée la sensible de fa la fonction 5 de fa et ainsi de suite. On va voir plus tard que c'est ce qu'on appelle des dominantes secondaires. Une dominante 5 de autre chose que 1. Donc quand on est en do mineur notre dominante principale c'est ça mais on peut faire des dominantes de autre chose que 1. On peut faire une dominante de 4 et on pourrait faire une dominante de 5. Alors ce sont des dominantes secondaires on en reparlera plus tard. Pour l'instant revenons à nos courbes mélodiques vous les avez listées vagues ascendantes vagues descendantes vagues descendantes lignes descendantes etc. Mode employé donc du début à 12 on est en do mineur harmonique à la fin on a une alternance de do mineur naturel et harmonique parce que des fois le si est bémol des fois il est bécart si bémol si bécart c'est ce qui crée en partie la grande richesse du mode mineur c'est cette possibilité de passer d'un type de mineur à l'autre du mineur mélodique au mineur naturel au mineur mélodique donc il y a cette espèce d'incertitude au niveau du 7e et dans une moindre mesure du 6e degré qui sont un peu fluctuants on va altérer selon le contexte et donc c'est ça on a ici alternance entre mineur naturel et mineur harmonique les cadences bon ben il faut comprendre que la cadence en musique tonale c'est l'équivalent de la ponctuation en français et autant on a de signes de ponctuation différents comme la virgule le point virgule le point autant on a des cadences qui ont des forces différentes on a des cadences plus faibles on a des cadences plus fortes je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a une cadence à la tonique à la mesure 8 c'est ce qui résout notre réponse il y a une question réponse cadence à la dominante mesure 4 cadence à la tonique mesure 8 mais cette cadence est beaucoup moins forte que celle des mesures 16 et 17 donc il y a une hiérarchie de cadence qui s'installe on avait une question réponse 4 plus 4 mais la réponse finissait par une cadence oui à la tonique mais jamais aussi forte que celle dont Beethoven avait besoin pour son mouvement d'où l'idée d'extrapoler tout un thème de 17 mesures à partir de sa phrase de 8 mesures en répétant le conséquent et en finissant avec une coda de thème dont les accords finaux sont immensément plus forts et dramatiques que ceux qu'on avait auparavant donc la cadence la plus forte là-dedans de toute évidence c'est celle qu'on a aux mesures 16 et 17 remarquez que on a encore une fois notre sensible tonique au soprano sur les deux derniers accords ce qui correspond exactement dans le thème des Teletubbies au 10 bonjour à la fin sensible tonique etc donc sensible tonique ça c'est la cadence la plus forte à part ça on a une cadence à la tonique aussi à la mesure 8 à part ça il y a une cadence à la dominante à la mesure 4 ça ressemble à peu près à ça évidemment s'il y en a une à 8 il y en a une à 12 parce que c'est la répétition il y aurait une cadence cachée que je vais vous indiquer qui est à la mesure 14 parce que là je suis à 12 13 ici on a un 5-7 ceci s'appelle une cadence rompue parce qu'on a un 5-7 et le 5-7 ne va pas à Do ne va pas à 1 il va à l'accord de La bémol le sixième degré donc quand un compositeur va résoudre un 5-7 sur un sixième degré ça s'appelle une cadence rompue c'est une façon de retarder la véritable cadence 5-7 s'en va à 6 c'est une résolution temporaire parce que on a notre sensible qui va à la tonique mais la tonique est harmonisée sur autre chose que 1 donc on sait tout de suite que la phrase n'est pas finie la section n'est pas finie l'idée musicale n'est pas finie et ça appelle une réitération une répétition du matériau on a la même descente à partir du 6 bémol qui va redescendre mais la deuxième fois 5-4 4 5 1 5-1 5-1 ok donc la première fois Beethoven nous niaise en guillemets il nous achale il fait 5-7-6 mais ça amène un retour de la grande gamme descendante et la deuxième fois il va aller vers sa cadence conclusive donc ça c'est pour le tour des cadences caractéristiques rythmiques il s'agit ici de voir si d'abord il y a une grande ou une petite palette de rythmes de valeurs de notes différentes on va voir que dans le style baroque on a souvent des thèmes avec une ou deux valeurs de notes différentes vous avez des pièces de bac où pendant des pages on a des croches puis des doubles décroche des doubles décroche des doubles cette immense économie dans le choix des valeurs de notes est presque une marque de commerce de certaines pièces de style baroque pensez à ce thème de bac fait il n'y a pas de place pour respirer là-dedans c'est extrêmement difficile donc une seule valeur de notes et aucun silence c'est très baroque comme caractéristique à l'inverse un thème classique pom 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 pim pom 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 pim pom pim pom 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 va souvent avoir une construction dans laquelle il y a beaucoup plus de silence beaucoup plus de pause beaucoup plus de césure parce que le thème classique va jouer sur l'idée de développement d'un motif donc on a une note pom ensuite deux pom pom ensuite un, deux, trois, quatre, cinq, six ok un, deux, six la seule façon de vraiment faire comprendre cette progression-là de l'idée musicale c'est d'avoir des silences au milieu donc Mozart construit pas du tout ces thèmes de la même façon que Jean-Sébastien Bach Bach est très baroque dans ses conceptions rythmiques et Mozart est beaucoup plus dans le style classique viennois ici Beethoven il y a quand même une bonne variété de rythmes on commence avec des croches noir pointé croche noir pointé croche blanche croche noir noir blanche pointé donc on a déjà en quatre mesures une bonne palette rythmique pas autant que chez Liszt ou Chopin ou dans certains thèmes romantiques particulièrement fleuris au niveau des valeurs rythmiques mais quand même donc au niveau des caractéristiques rythmiques on lit ici Beethoven emploie cinq valeurs de notes différentes allant de la croche à la blanche pointée sans compter les apogéatures qui sont des notes ornementales la mélodie présente donc une palette assez variée de valeurs de notes dans les quatre premières mesures les valeurs longues sont employées pour ponctuer la mélodie donc on a une valeur longue à la mesure 4 et avant ça à la mesure 2 et vous voyez que le 4 mesures est même subdivisé en 2 plus 2 avec l'utilisation des valeurs longues court blanche court blanche pointée donc notes 4 mesures se subdivisent en 2 plus 2 avec l'arrivée de la blanche au début de la mesure 2 pour les courbes mélodiques suivantes les valeurs longues sont au contraire placées dès le début donc l'utilisation des valeurs longues n'est pas la même dans le deuxième membre de phrase dans les mesures 5 à 8 que dans les mesures 1 à 4 ce qui aide encore plus à les faire contraster parce qu'on a dit tout à l'heure la structure c'est A, B, B, Codactem c'est quoi le but d'un B dans la vie c'est de contraster alors on avait le A qui monte le B descend on a le A qui est conjoint le B est plus disjoint on a le A où les valeurs longues sont à la fin puis au milieu puis le B dans lequel les valeurs longues sont plutôt au début donc tous ces éléments-là font en sorte que le B se détache du A au niveau de ses caractéristiques mais en même temps qui vient très bien le compléter notamment à cause du grand geste harmonique 5 vers 1 d'où l'idée de conclusion ainsi pour la vague descendante les blanches sont employées dès le premier temps sur les deux premières mesures alors que la suite du mouvement n'est constituée que de noir et de croche même chose pour les deux lignes descendantes des mesures 12 et 14 donc au niveau de la construction rythmique le premier élément se démarque très clairement des trois autres dans le A les valeurs longues sont à la fin puis au milieu puis dans le B et la code A de thème les valeurs longues sont au début puis ensuite c'est rythmiquement plus actif tempo ça c'est écrit en haut allegro c'est-à-dire assez rapide on le traduit imparfaitement par allègre qui veut dire joyeux et de bonne humeur allegro c'est un mouvement rapide mesure 2-2 ou deux tentes blanches par mesure donc ça se mesure à la blanche ça se bat à la blanche remarquons que le premier élément commence par trois croches en anacrouze que le deuxième et troisième élément commencent par deux croches en anacrouze et le quatrième commence sur le deuxième temps donc il n'y a rien qui commence sur le premier temps dans cette pièce-là ou bien on commence avec trois croches en anacrouze ou bien deux croches en anacrouze ou bien on commence sur le deuxième temps ce qui contribue sans doute à la fluidité de la pièce si tout commence sur le premier temps c'est assez carré puis assez prévisible mais si les éléments mélodiques commencent un peu n'importe où dans la mesure sur le et du 3 sur le 4 sur le 2 ça donne un caractère plus fluide à la mélodie moins carré moins prévisible ok page 18 nuance bon ben les trois premiers éléments sont piano le quatrième commence par un crescendo et finit forte il y a donc unité entre les premiers et contraste au niveau de la coda de thème mais le but de la coda de thème ici c'est vraiment d'arriver avec une cadence très forte et très dramatique donc c'est logique qu'elle vienne se démarquer des autres éléments au niveau de l'utilisation des dynamiques des fois ce ne sera pas pertinent si vous analysez de la musique baroque les nuances ne sont pas écrites donc ne parlez-en pas si vous analysez un thème de jazz ça se peut très bien que vous n'ayez qu'un lead sheet c'est-à-dire la mélodie avec des symboles d'accord donc à ce moment-là il y a très peu d'indications de phrasés de nuances même de tempo j'ai mis ici le plus d'éléments possibles dans ce modèle mais s'il y a des éléments qui sont non pertinents dans vos propres analyses n'inventez pas une pertinence qui n'existe pas vous êtes simplement parlez-en pas ou dites c'est laisser à la discrétion de l'interprète souvent les nuances où le phrasé dans une pièce baroque ou dans une pièce jazz sont laissés à la discrétion de l'interprète mais quand le compositeur a pris la peine de spécifier quelque chose ça vaut la peine de l'inclure dans l'analyse ici le phrasé tend à clarifier la structure de la pièce en général il est légato mais l'emploi du détaché à certains endroits vient tantôt augmenter le dynamisme de la mélodie tantôt clarifier la structure ainsi dans les mouvements mélodiques disjoints le la bémol qui lie est lié au ré car les deux notes appartiennent à la même courbe mélodique par contre le do est détaché du si bémol à la mesure 12 parce qu'on passe de la dernière note du bé à la première note de la côte d'atel alors en détachant ici on comprend qu'on passe de la fin du bé à la côte d'atel etc structure j'en parle depuis tantôt caractère bon le caractère c'est le mood c'est l'expression c'est le sentiment qui se dégage de la pièce vous pouvez ici faire preuve d'un brin de subjectivité ça se peut qu'une mélodie donnée semble joyeuse à une personne puis triste à une autre vous ne perdrez pas de point là-dessus vous avez tous droit à votre opinion ce qui m'intéresse c'est que vous puissiez établir un lien entre les caractéristiques de l'oeuvre qui sont des données objectives son tempo son instrumentation les progressions harmoniques les intervalles les rythmes utilisés etc ça c'est les caractéristiques tout ce qu'on analyse depuis tantôt c'est des caractéristiques le caractère c'est comment ça sonne qu'est-ce que ça évoque à quoi ça vous fait penser ce qui est intéressant ça va être dans la synthèse de faire un lien entre les caractéristiques puis le caractère de dire cette pièce sonne comme ceci pour x, y, z raison qu'est-ce qui lui donne son caractère au niveau des nuances au niveau du phrasé au niveau de la tonalité au niveau des intervalles rassembler tout ça pour écrire un commentaire sur un, la façon dont sonne la pièce c'est l'avant-dernier point le caractère et surtout la synthèse qu'est-ce qui fait dans les caractéristiques dans ce qu'on a vu dans l'analyse qui crée et qui détermine le caractère de la pièce et idéalement un jour même si vous pouvez qu'est-ce qui permet d'identifier cette pièce-là à son style son compositeur ou son époque qu'est-ce qui fait que ce thème-là est typiquement béthovénien qu'est-ce qui fait qu'il n'aurait pas pu être baroque par exemple alors j'ai mentionné plein d'éléments au niveau de la variété des valeurs rythmiques utilisées au niveau des contrastes des nuances au niveau des phrasés c'est pas un thème baroque il y a trop de valeurs rythmiques différentes il y a des contrastes trop forts au niveau des nuances etc donc c'est ça à mesure que vous progresserez en littérature musicale et que vous aurez des notions de plus en plus spécifiques et de plus en plus pointu sur les caractéristiques des époques et des compositeurs vous pourrez arriver dans la synthèse dans la conclusion à expliquer pourquoi ce thème-là cette pièce-là l'objet analysé reflète l'époque le style l'esthétique du compositeur auquel on peut la rattacher ce commentaire-là la synthèse c'est ce qui est le plus important le but le but d'une recherche c'est d'arriver à des conclusions le but d'une analyse c'est de voir comment ça sonne et pourquoi ça sonne comme ça donc au fond la première page et demie de l'analyse toute la page 17 puis la première moitié de la page 18 c'est juste une prémisse c'est juste un préparatif pour arriver à l'essentiel qui est la fin de la page 18 comment ça sonne et pourquoi c'est ce qu'on cherche à établir dans l'analyse musicale alors maintenant qu'on a vu comment analyser une mélodie je vais vous donner quelque chose pour vous occuper pendant un certain temps c'est votre premier travail il s'agira de prendre cette méthode d'analyse mélodique et de l'appliquer non pas à une mais à deux pièces différentes que vous trouverez en page 41 et 51 de votre cahier de notes de cours et que vous trouverez dans vos écoutes aussi en fichier MP3 la page 41 c'est un autre thème de Beethoven thème du premier mouvement de sa sonate opus 26 donc le mouvement est un thème et variation ce qu'on a ici les 34 premières mesures c'est le thème du premier mouvement et à la page 51 vous avez quelque chose de très contrastant au niveau stylistique c'est une pièce de Charlie Parker et des Egilispie un thème d'une pièce de jazz d'un style de jazz qui s'appelle le bebop et le bebop se caractérise entre autres par sa virtuosité ses mouvements très disjoints et ainsi de suite vous pouvez écouter les pièces en question dans vos écoutes je peux vous en donner un bref aperçu dès maintenant alors la page 41 le thème de la sonate opus 26 de Beethoven ça va comme ceci qui s'appelle c'est un petit peu un petit peu de la sonate et et Harry c'est un petit peu qui s'appelle d'un petit peu il ya il ya comme ça il ya il ya il ya il ya il ya Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez regarder l'accompagnement, entre autres, pour déterminer s'il s'agit d'une cadence conclusive ou suspensive, d'une fonction tonique ou dominante, mais pour l'essentiel, votre analyse devrait porter sur la ligne mélodique. Page 51, Anthropology, Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Je ne le jouerai pas à tempo, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Ça sonne à peu près comme ceci. Musique 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 Amusez-vous bien ! Musique